Musique Je pense que qu'on soit mineur ou majeur, le problème de la rédaction du CV se pose de la même façon. Le souci, c'est ce qu'on met dedans. Alors, j'ai pour habitude de dire aux personnes, après leur avoir donné une trame de CV, de la façon dont on rédige son CV, de leur dire, cherchez, bien sûr, dans votre expérience, mais cherchez aussi dans votre quotidien. C'est-à-dire, essayez à travers ce que vous faites, ça peut être un sport, ça peut être un art plastique, ça peut être l'habitude de sortir le chien de la voisine, etc. Ce qui peut être intéressant comme compétence et comme qualité, ce qui vous permet de développer, c'est justement ces qualités et ces compétences que vous avez et qui sont pour vous peut-être pas du professionnel, mais qui, en revanche, peuvent être transcrits comme des qualités professionnelles sur un CV. Quand on pratique un sport, surtout, par exemple, quand on a pratiqué un sport pendant une dizaine d'années, on a développé des qualités et des compétences. Il y a la patience, la disponibilité, l'écoute, le respect des consignes, etc. Tout ça, ce sont des choses que l'on peut mettre sur un CV. C'est une heure, ils sont en troisième, ils sont en seconde, ils font des stages d'observation. Donc, au lieu de mettre sur un CV, stage d'observation de troisième, voilà, à tel endroit, on peut très bien, au lieu de dire ça, dire, par exemple, j'ai travaillé, j'ai été acceptée comme stagiaire dans une concession automobile, j'ai accueilli le public, je l'ai orientée, j'ai fait de la relance téléphonique, j'ai fait du classement, etc. Essayer de décrire, en fait, les missions qui ont été confiées. Le fait de voyager à l'étranger, ça peut apporter quand même des qualités aussi dans l'initiative, dans le dynamisme, tout ce qui concerne le babysitting aussi. Le babysitting, il y a pas mal de jeunes qui le font, ils n'ont pas besoin d'être majeurs pour faire ça. La garde d'enfants, c'est quoi la garde d'enfants ? Quelquefois, il faut avoir le respect, il faut les accompagner, il faut jouer avec eux, quelquefois, il faut leur faire un petit repas, les coucher, etc. Ça n'a l'air de rien. Souvent, pour les jeunes, c'est rien du tout ça. Ça n'empêche que c'est quand même important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada